Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Voilà, donc là je vais vous proposer une nouvelle vidéo, donc un nouveau tirage, une nouvelle guidance, mais sur le domaine sentimental et amoureux. Voilà, donc j'ai vu que les taroscopes vous avaient plu, donc j'ai voulu continuer sur le même principe, le même concept, mais là du coup j'ai privilégié le domaine sentimental, le domaine amoureux, donc voilà, je reprends les signes. Donc par contre ça va être une guidance plus rapide, c'est-à-dire que là il n'y a qu'un oracle, c'est voilà, le domaine sentimental et amoureux, une fois que les cartes elles sont posées, il n'y a pas 50 messages, donc ça reste aussi des énergies générales, donc là c'est pour les cancers, pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2019, ça ne va pas parler à tous les cancers qui sont en couple ou célibataire, mais voilà. Bon, ce sont des énergies générales, donc je transmets les messages, après vous prenez comme d'habitude que ce qui vous parle, voilà. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas, je laisse toujours mon mail en dessous, mais voilà, c'est tout à fait possible, vous pouvez me contacter et puis je m'adapte en fonction de vos besoins, ça peut être une guidance complète, ça peut être une guidance sentimentale, professionnelle, bon voilà, ou vous avez une question particulière et puis bah voilà, juste une réponse, c'est possible aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite voilà, avant de faire le tirage, je voulais vous remercier parce qu'effectivement, vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à me suivre. Il y a trois semaines, j'étais à une trentaine d'abonnés et là on est quasiment à 1000, donc c'est juste magnifique, j'en reviens pas, mais vraiment. Donc un grand merci du cœur, merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos petits likes, vos petits commentaires bienveillants. Je trouve ça tellement magique d'avoir aussi ce retour de derrière la caméra, de comment vous, vous pouvez adapter les messages qui sont transmis à travers les oracles et puis bah les adapter, voilà, à vos situations. Je trouve ça tellement, ouais, tellement beau. Donc merci pour tout ça. Voilà, donc là c'est parti, donc c'est pour les cancers, pour le domaine sentimental, pour le mois d'août 2019. Les messages autres vont se mettre au cancer, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental, pour le mois d'août 2019. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, ce n'est pas grave. Ok, donc là on nous parle de sentiments romantiques pour les cancers. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et ensuite on vous parle d'isolement. Et on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. C'est-à-dire de prendre du temps pour votre couple, de vous déconnecter à votre environnement. Alors de peut-être mettre les enfants à garder, je le dis souvent mais c'est vrai. Voilà, même si on est fatigué le week-end, et bien tant pis. Pour une fois, on fait un effort, on passe du temps avec son partenaire plutôt que d'aller se coucher, voilà. Bon, c'est des petites choses mais c'est vrai que prendre du temps pour son couple, c'est important parce qu'un couple ça se travaille. Et puis il y a cette notion de romantisme, ouais. Pour le mois d'août. Allez, go. Ok. 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 alors c'est parti ah oui donc j'ai oublié de vous dire le tirage je le fais avec les anges de l'amour de Dorine Virtue c'est vrai que des fois je ne pense pas à vous donner le nom des tarots et des oracles j'ai vu que certains me le demandaient je ne pense pas, je vais faire l'effort je vais essayer maintenant de le dire ou de les montrer à chaque fois pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse pour vous voilà donc là on vous dit exprimer votre amour lancez-vous, faites le premier pas là on vous dit lâchez prise laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme là on vous parle d'engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, là on vous dit traitez les problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents mariage cette situation comporte un mariage j'adore cette carte c'est perspicace c'est top gardez l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer c'est possible là on nous parle quand même de codépendance aussi vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens confiance cette situation vous demande d'avoir la foi lune de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde alors pour les cancers je vais commencer par les couples bon pour les couples donc pour certains cancers on me dit voilà exprimez votre amour lancez-vous faites le premier pas ouais c'est ça dites les choses ouvrez-vous 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 à votre partenaire des fois il y a des personnes qui ne savent pas non plus exprimer leur amour qui savent dire les choses quand ça ne va pas mais qui savent pas forcément dire quand ça va là on vous dit clairement n'hésitez pas à exprimer votre amour mais c'est vrai parfois on est on se dit oui mais il le sait ou oui mais elle le sait ouais et alors ça fait toujours du bien de l'entendre enfin je veux dire notre confiance en nous même par rapport au couple quand on sait pas ce que l'autre y pense ou ce que l'autre pense féminin ou masculin mais ça fait toujours du bien de l'entendre donc on vous dit lâchez prise s'il y a des petites situations s'il y a des petites choses qui vous tracassent qui vous c'est pas grave laissez faire lâchez prise après c'est peut-être aussi lâchez prise par rapport au fait de vous exprimer c'est à dire vous avez envie de dire des choses vous le faites mais vous vous dites bah oui mais après il va se passer quoi si je dis ça si voilà lâchez prise vous dites les choses évidemment vous passez enfin vous l'engueulez pas non plus quoi vous dites les choses clairement comment vous vous ressentez les choses vous dites les choses bon puis après vous lâchez prise si vous avez du stress enfin si ça vous stresse vous prenez pas la tête quoi après on vous parle quand même d'engagement on vous dit quand même que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement quand je dis que des fois exprimer son amour ça permet de de redonner confiance bon bah là on voit que oui effectivement le couple il évolue d'une façon positive donc on dit les choses alors pour certains cancer oui cancer en couple pour le mois d'août on nous dit traitez les problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents bon c'est possible en tout cas que pour certains couples il y ait voilà peut-être une famille un peu trop présente peut-être je sais pas ou peut-être qu'il y a j'en sais rien pour certains problème de succession ou quoi je sais pas enfin bref bon visiblement il y a quand même des problèmes ou en tout cas des relations compliquées avec la famille les parents le papa la maman c'est pareil on lâche prise on peut pas non plus passer toute sa vie à reprocher à nos parents voilà ce qu'ils ont mal fait ou pas fait bon bah voilà c'est fait c'est fait après bah on avance c'est aussi à nous de construire notre vie donc bon bah là si pour certains couples voilà la famille un peu trop présente où il y a des choses qui n'ont pas été acceptées de nos parents bon bah là on vous dit clairement c'est bon on passe à autre chose quoi je sais c'est facile à dire je le sais si je dis ça c'est pas pour rien c'est parce qu'ensuite on vous parle de mariage donc peut-être que pour certains cancers il va y avoir une déclaration parce que là on parle d'engagement on parle de mariage donc peut-être que c'est aussi le fait d'exprimer son amour on dit les choses et derrière on s'engage c'est tout à fait possible on vous dit de garder l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer bon bah oui si vous êtes en couple alors c'est pas forcément qu'il y ait une nouvelle personne qui va rentrer mais ça veut dire que peut-être que le fait de vous exprimer le fait de dire les choses vous allez être surpris de la réaction de votre partenaire peut-être que vous la pensiez ou vous le pensiez un peu plus fermé ou voilà qu'il aurait ou qu'elle aurait réagi différemment bah là on vous dit que non vous pouvez y aller sans crainte parce que ouvrez-vous quoi non non vraiment ensuite bon ça nous parle de codépendance peut-être que pour certains cancer il y a une dépendance bon à l'alcool aux drogues à la cigarette au sexe au jeu à ce que vous voulez mais on peut aussi également parler de dépendance affective bon on vous dit quand même vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé donc je verrais plus ça comme de la dépendance affective par rapport à certains cancers en couple apprenez à vous connaître mutuellement vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens bah mais c'est une certitude là on vous dit de parler de vous ouvrir d'exprimer votre amour mais c'est ça parce que là on passe quand même un stade supérieur dans la relation on nous parle quand même d'engagement de mariage bon on vous invite aussi effectivement à vous recentrer un peu sur vous par rapport à cette union à cette relation mais c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a peut-être encore des petites choses à régler en termes de dépendance bon là on parle pas d'enfants mais ça peut aussi peut-être être en lien avec voilà on passe beaucoup de temps avec ses enfants donc du coup bon voilà on met le couple un peu de côté bon bah là en tout cas vous voyez on vous dit de vous recentrer par rapport à vous vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé bon voilà là vous vous ouvrez vous dites les choses il n'y a pas de soucis et ensuite on vous parle de confiance donc lâchez prise voilà ouais vous pouvez avoir confiance vous pouvez avoir confiance parce que derrière c'est la lune de miel on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble moi j'ai l'impression que quand même il y a des mariages là pour le mois d'août ou en tout cas il y a des demandes en mariage il y a des demandes en mariage et il y a des lunes de miel de programmé on va dire en programmé je ne dis pas que vous allez vous marier tout de suite et que voilà non ce n'est pas ça mais en tout cas ça va être dans les énergies alors pour ceux qui ne vont pas forcément se marier et qui ne vont pas forcément officialiser on va dire les choses là ça peut tout simplement être une carte qui vous dit que vous allez quand même être en vacances ensemble passer du temps ensemble voilà en tout cas vous allez apprécier les petits moments que vous allez passer à deux c'est tout à fait ça et ensuite on vous dit quoi attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde alors oui c'est peut-être les signes on parlait de codépendance on parlait de lâcher prise tout ça bon je pense que ça peut être ça ensuite il y avait aussi cette notion d'engagement de mariage peut-être qu'il y en a pour certains il y avait déjà des signes il y avait déjà des choses que vous n'avez pas vues voilà c'est possible des signes c'est pas forcément négatif alors oui ça peut l'être bien sûr mais pas que ça peut aussi être des signes positifs c'est-à-dire que là on vous demande clairement aussi de vous exprimer d'apprendre à vous connaître mutuellement c'est-à-dire soyez attentifs aussi aux signes notre intuition vous voyez ce que je veux dire mais c'est tout à fait ça c'est-à-dire que là les signes que vous allez voir vont vous permettre en tout cas d'avoir confiance de vous dire oui c'est bien lui oui c'est bien elle vous voyez ce que je veux dire c'est ça parce que bon là on passe quand même un stade au-dessus pour les couples pour ceux qui sont déjà engagés qui sont encore mariés le couple il se renforce c'est tout à fait ça alors là maintenant on va partir sur les célibataires j'ai l'impression que pour certains célibataires l'engagement il est avec votre famille c'est-à-dire que vous vous êtes alors attention c'est pas du tout négatif ce que je dis ni péjoratif ce n'est pas un jugement c'est voilà c'est un exemple peut-être que vous êtes trop engagé avec votre famille vous voyez ce que je veux dire peut-être que vous avez une implication dans votre quotidien qui est plus dirigée vers votre famille plutôt que vers votre vie sentimentale votre vie amoureuse c'est ça ouais mais tout à fait alors ouais ouais c'est ça alors bon j'ai quand même l'impression que pour les cancers célibataires enfin en tout cas pour certains vous avez quand même une personne en tête dites les choses alors si c'est par rapport à la famille voilà c'est pareil dites les choses parce que là vous n'arriverez pas à construire quelque chose si vous êtes trop impliqué par rapport à autre chose vous voyez ce que je veux dire je le dis tout le temps mais c'est vrai le couple ça se travaille ça prend du temps bon de l'investissement personnel si on est ou dans un problème bon là c'est pas le travail mais si on est vraiment embarqué à fond dans son boulot bon bah le couple on n'a même pas le temps de s'en occuper j'ai envie de dire on n'a pas le temps d'y consacrer ouais des petits moments bon bah là visiblement c'est aussi par rapport à la famille mais bon ça nous parle de parents mais ça peut aussi être que voilà on doit s'occuper de ses parents on doit s'occuper ouais de sa famille en tout cas on vous dit voilà exprimez-vous dites les choses lâchez prise voilà peut-être que vous aviez l'impression d'être engagé aussi parce qu'après ça nous parle de mariage mais bon vous voyez ce que je veux dire bon en tout cas pour les célibataires peut-être que certains vont être invités à un mariage c'est possible et on vous dit gardez l'esprit ouvert parce que vous allez peut-être faire une rencontre alors mariage ça peut aussi être tout simplement une célébration enfin vous voyez ce que je veux dire oui un mariage mais c'est une super fiesta il y a plein de gens enfin vous voyez ce que je veux dire et donc là on vous dit que ben gardez ouvrez les yeux parce que peut-être que vous pourriez y rencontrer quelqu'un mais pas forcément une personne qui vous aurait intéressé de comme ça à première vue c'est possible il y a quand même cette notion de dépendance de codépendance donc j'ai l'impression quand même que par rapport à cette famille par rapport à ses parents vous êtes vraiment dépendant oui peut-être aussi dépendant financièrement c'est possible mais du coup tout ça alors peu importe les raisons et oh les mouches peu importe les raisons une fois de plus c'est pas un jugement c'est un simple constat par rapport à ce qui est retransmis avec les cartes mais visiblement voilà il y a cette notion de famille qui est très 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 importante et là on vous dit vous méritez l'amour écoutez-vous respectez-vous aussi vous voyez ce que je veux dire voilà parce que là du coup c'est ça et là on a l'engagement les problèmes familiaux la codépendance vous méritez l'amour vous voyez ce que je veux dire prenez du temps pour vous recentrer pour vous les cancers après on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens oui bon pour ceux qui ont déjà une personne en vue tout à fait après on vous parle de confiance après on nous parle de l'une de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble bon si en tout cas vous avez une personne en vue ensuite on dit attention au drapeau rouge donc là pour le coup c'est peut-être parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne il y a peut-être des signes si on vous dit d'apprendre à vous connaître c'est peut-être pas oh j'arrive pas à parler pardon peut-être que vous oui c'est pas pour rien il y a peut-être des signes que vous n'avez pas vu et le fait de s'exprimer pas d'exprimer son amour le fait de s'ouvrir de parler avec confiance alors peut-être que c'est une personne dont vous allez rencontrer un mariage mais aussi peut-être pendant les vacances parce qu'il y a cette carte de lune de miel qui nous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble donc c'est tout à fait possible bon en tout cas soyez attentif aux signes positifs comme négatifs c'est-à-dire si cette personne elle est faite pour vous parce que j'ai pas plus de négatif que ça non plus ça me dit juste que là pour le moment pour certains cancers célibataires c'est pas le bon moment parce que vous êtes tellement pris par rapport à tout ça que vous pouvez pas vous ouvrir à l'amour mais ça me dit pas que l'amour ne va pas arriver en tout cas c'est ce qui est présent dans les énergies du mois d'août voilà donc en tout cas si vous rencontrez quelqu'un tout ça soyez attentif aux signes donc ça peut aussi être des signes positifs c'est-à-dire on discute avec une personne on voit une personne où il y a le grand frisson enfin le flash vous voyez ce que je veux dire c'est waouh ça peut être ça mais ça peut aussi être un signe négatif c'est-à-dire s'il y a des petits mots des petites phrases des petites choses qui ressortent voilà de vos discussions et que vous vous dites ou vous ressentez en vous que votre corps il a réagi par rapport à certains mots par rapport à certaines situations soyez attentif c'est pas pour rien le corps il nous parle aussi on est un être complet le corps et l'esprit mais il faut pas l'oublier quand la tête elle veut pas l'entendre le corps lui il nous ment pas donc si notre corps réagit un mal de vente j'en sais rien je vais dire n'importe quoi on doit aller se balader avec une personne qu'on vient de rencontrer on a décidé d'aller faire une grande marche et là bim on se casse la jambe enfin vous voyez ce que je veux dire c'est pas pour rien tout ça notre corps il nous parle c'est qu'à un moment donné voilà peut-être pas la bonne personne c'est peut-être pas bon qu'on aille faire cette balade à cet endroit vous voyez ce que je veux dire enfin là je vous donne des exemples mais c'est pour que vous compreniez bien voilà bon bah voilà ce que je pouvais dire pour vous pour les cancers sur le domaine sentimental une fois de plus je peux comprendre que ça ne parle pas à tout le monde je l'entends ce sont des énergies générales donc voilà je le répète mais c'est important c'est vraiment important bon bah j'espère que vous trouverez quand même des petites choses pour vous je vais quand même vous souhaiter un bon mois d'août parce que bon bah voilà il y a quand même des choses positives aussi tout n'est pas négatif il faut pas toujours voir les choses négatives ou de façon négative non non il y a quand même du positif donc bon ça nous permet toujours de pouvoir ouvrir nos yeux dans tous les cas d'ouvrir notre conscience par rapport à une situation à laquelle peut-être on pensait pas et le fait que les cartes les mettent en lumière ben on se dit ah bah oui tout compte fait donc déjà rien que ça c'est un signe donc voilà bon bah écoutez je vous remercie beaucoup merci à vous les cancers merci de m'avoir suivi une fois de plus si là ça vous parle pas n'hésitez pas à aller voir aussi les hétaroscopes pour le domaine sentimental mais pour votre ascendant et votre signe lunaire pardon ça permet des fois d'avoir des compléments d'informations donc voilà une fois de plus voilà merci à vous si vous avez besoin d'une guidance personnalisée n'hésitez pas je le dis souvent mais c'est vrai je laisse en dessous mon mail donc voilà vous pouvez me contacter il n'y a pas de soucis je verrai avec vous pour que ce soit le plus adapté possible à votre situation merci pour tous ceux qui sont abonnés je me répète mais c'est vrai un grand merci merci pour tous vos petits likes pour vos petits commentaires merci à tous ceux qui vont prochainement s'abonner voilà je vous fais des bisous beau mois d'août à bientôt les cancers bisous abonnez-vous